Capricorne et ascendant Capricorne, votre horoscope de ce mois d'avril, c'est le bélier qui est en vedette jusqu'au 20. C'est votre secteur intime, familial, celui de la maison. Donc c'est le moment peut-être de penser à déménager. Le passage du soleil est très rapide, donc ce n'est pas quelque chose qui va arriver, mais peut-être que vous y penserez, ou alors que vous allez penser à acheter un bien, à le louer, enfin il y aura de l'immobilier dans l'air. Il y a également le côté extrêmement actif du bélier, alors peut-être que vous allez faire des travaux chez vous, que vous allez décider de repeindre une pièce ou d'aménager quelque chose, peut-être d'acheter des meubles, bon bref. C'est la maison et la famille aussi qui sont au premier plan, il y a peut-être quelque chose à faire pour quelqu'un de la famille. Après le 20, le soleil sera en taureau. Alors là, c'est votre ami, le taureau, signe de terre, signe de Vénus, vous allez être bien dans votre peau, à l'aise avec les autres, ça se passera bien si vous êtes à deux en couple, vous serez plus séduisant, plus séducteur même, alors que bon, le capricorne, il a la réputation d'être un petit peu réservé, de pas trop montrer ses sentiments et d'être distant. Là, avec le soleil en taureau, vous serez beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus démonstratif de vos sentiments. Donc ça, ça va être pour le premier des camps principalement. Côté activité et vie quotidienne, Mars occupe votre secteur 7. La planète, elle est face à vous et elle transporte, vous le savez, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'énergie, des énergies qu'il faut contrôler. Alors, soit ce sont les autres qui vont être un petit peu agressifs avec vous, vos partenaires professionnels, vos collègues, peut-être même votre partenaire affectif. En tout cas, il y aura une sorte de rapport de force entre vous et vous n'aimez pas trop ça. D'ailleurs, vos réactions sont souvent, soit vous fuyez, vous jouez l'indifférence, vous essayez de décourager finalement celui ou celle qui cherche à vous faire réagir, parce que finalement, c'est ce qui va se passer. On va chercher à vous faire réagir et vous, votre réponse, elle ne sera pas du tout celle que les autres espèrent. Maintenant, ça peut être aussi un conflit dans une association, dans un contrat. À cause d'un contrat, vous pouvez avoir une décision à prendre, un choix à faire concernant cette association ou ce contrat. Donc, ne comptez pas sur Mars pour avoir l'esprit de conciliation, pour être consensuel. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire si vous voulez que les choses ne partent pas en sucette. Bon, de toute façon, Mars est rapide et vous trouverez certainement rapidement une solution. Côté cœur, le mois commence très très bien, étant donné que Vénus est en taureau et qu'elle regarde votre troisième décan qui n'a plus du tout de problème, puisque Pluton vous a quitté. Donc, l'amour peut être vécu de manière douce, tendre, sans complications. Ça peut être simple. Bon, alors maintenant, si vous êtes seul, évidemment, il faudra essayer d'user de votre charme, de votre séduction. Vous occupez un petit peu de vous, de votre look, de manière à ce qu'on vous remarque davantage. Vénus est en cinq, c'est un secteur solaire. Donc, il faut vous faire remarquer. Si vous voulez faire une rencontre, vous faire des amis, occupez-vous de votre look. Après le 11, Vénus occupera les gémeaux et c'est votre secteur du travail. Donc, c'est au travail qu'il faudra faire du charme. Peut-être que vous avez repéré quelqu'un dans l'entreprise ou là où vous travaillez, avec qui ça pourrait coller, ou avec qui vous avez envie d'être amis et plus s'y affiniter. Donc, ce sera le moment d'user de votre charme et de vous mettre en valeur, puisque vous avez acquis un nouveau look avec Vénus en taureau. Donc, il faut essayer de l'utiliser et de voir comment ça fonctionne. Le 4, le 8, le 16 et le 21 aussi seront les meilleures journées de votre mois. D'abord pour vous occuper de la maison, de la famille et ensuite pour vous occuper de vous et de votre apparence physique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, vous likez, vous vous abonnez. Vous pouvez nous retrouver sur notre live du mardi soir, avoir des consultations avec Zoé ou avec moi. Et puis, tous les jours, nos réseaux sociaux qui s'affichent. Et enfin, notre beau site, c'est l'astro avec toute l'astro. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous souhaite un très bon mois d'avril.